Salut, cette année non coupure pub, nous célébrons le 50e anniversaire de ceux qui ont 50 ans. Ouais ! Mais c'est également celui de ceux qui nous font vivre, les publiciteurs. Plébisciteurs. Publicateurs. Enfin, les pubeurs. Vendre une voiture n'est pas si simple. Dans le cas de la nouvelle R22,2, plusieurs pubs s'y sont arrachés les cheveux. Et oui, 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 oui. En effet, gros bide, à la toute première tentative, la tentative, bon désolé, la marque a fait appel au meilleur créateur, designer, jongleur, John Wannigan, fort. En effet, né de ce jeune réalisateur, Gréco, Zéolando, Noo, Australopitec, a eu recours à la technique du Storming Memoring, mise en image. Balumba. Balumba. Dès que le vent soufflera, je repartira. Balumba. Explication. On voit un pruneau, ça fait penser à Agin. Si t'es Agin, c'est que t'as pas bu. Tout le monde sait qu'il ne faut pas boire au volant, on sait déjà que c'est une voiture, et ça, c'est mémonétique. Le concepteur nous informe de la marque de la voiture, car qui dit « dès que le vent soufflera », dit Renault. C'est du suggéré. Tout à fait, ensuite, il nous indique sur le type du véhicule, car la durée du spot est de 22,2 secondes. Et ça, c'est du chronométring. On est alors informé que la voiture, c'est la nouvelle R22,2, c'est prise de tétis. Résultat des courses, les gens croyaient que c'était le chanteur Renault qui faisait un concert à Agin, et la marque n'a vendu que deux voitures, l'une à sa mère et l'autre à sa mère. En effet, gros mollet, tout de suite, on change de secteur. En effet, pour sa nouvelle campagne publicitaire, Itinéfer a décidé de faire ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire, de la pub. C'est bien. Merci, papa. Je l'appelle ou je l'appelle pas ? Allez, je l'appelle. Stéphanie ! Bah ouais, le téléphone, ça sert à rien si la personne est à côté. C'était osé, justement, la ligue des filles qui s'appelle Stéphanie a porté plainte, car elle voyant Stéphanie, la représentation de la femme objet que l'on bannit, que l'on décrédibilise, par une sorte de machisme ambiant. Fin de slipation. Ensuite, ils ont fait un deuxième spot. J'en ai pas un, d'ailleurs ? Si, si, mais ta tête, c'est un spot. Fin de blagation. Je l'appelle ou je l'appelle pas ? Allez, je l'appelle. Le téléphone, ça sert à rien si t'as envie de manger une banane. C'était pas osé, mais la ligue des filles qui s'appelle Stéphanie a encore porté plainte, car elle voyait dans cette banane, je cite, « la symbolique de la dominance masculine ». Comme quoi, quelquefois, la ligue a tort. Puis, par retour d'imagination perplexe, ils ont fait ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire, un troisième spot. J'en ai pas un, là ? Non, ça, c'est ton nez. Je l'appelle ou... je l'appelle pas ? Bah, je l'appelle pas, hein. Bah ouais, le téléphone, ça sert à rien si, en fait, t'appelles pas. Alors, cette fois-ci, la ligue des filles qui s'appelle Stéphanie n'a pas porté plainte, mais le comédien qui jouait dans la pub s'est fait casser la tête par les mecs des filles qui s'appellent Stéphanie. Il y a un moment, les Stéphanie, faut rater de nous les briser. Voilà, c'est la fin de notre coupure pub à nous. Alors, on ne le fait jamais, mais on voudrait remercier notre sponsor, la marque de lingerie féminine, Dumba, notamment pour ses bars. Dumba, Dumba.